Les événements de 1994 sont une tragédie qui a bouleversé le monde entier je pense et il me semblait qu'un certain nombre de choses n'avaient pas été dites et que certaines voix n'avaient pas été entendues donc j'ai souhaité faire les deux dire et porter une parole d'une rescapée elle est tout si elle a été exilée en tout cas elle s'est enfuie pour sauver sa peau comme beaucoup et puis elle a eu envie de revenir revenir au Rwanda pourquoi comment parce qu'un jour elle apprend que le meurtrier de ses parents va être jugé selon le tribunal coutumier qui s'appelle la gatcha et à ce moment là elle prend la décision de retourner pour témoigner il lui semblait impossible de ne pas être présente pour confondre le criminel il faut savoir que naturellement les les gatcha ces tribunaux coutumiers avaient pour juges les membres de la colline donc des gens qui avaient qui vivaient sur place et quand on sait aussi que les les tutsis ont été décimés cela voulait dire que ce qui allait être des juges pouvait être menacé d'une forte impartialité puisque c'était surtout des hutus qui étaient restés compte tenu donc de tous ces éléments elle a pris la décision de retourner pour être présente pour participer témoigner rappeler ce qui s'est passé oui je les rencontrer comme j'ai rencontré beaucoup de personnages qui gravitent ou qui interviennent dans le récit lorsqu'il y avait des zones d'ombre parce que cela arrive aussi c'est un roman ce n'est pas un récit et il fallait donc mobiliser l'imagination pour compenser le manque d'informations ou en tout cas les zones d'ombre les zones incertaines donc c'est un livre cousu à la fois de rencontres mais aussi de la part fictionnelle qu'un romancier peut apporter dans ce type d'ouvrage les hasards parce que j'allais je suis d'abord allé au rwanda en 2000 invité pour écrire par devoir de mémoire et j'ai eu j'ai été confronté à à une une monstruosité parce que nous visitions plusieurs lieux mémoriels plusieurs musées de l'horreur et j'en avais été déchiqueté pratiquement presque mort en allant à nyamata en allant à Murambi en allant à Guy Kongoro à Kigali bien sûr à Butare donc tous ces lieux m'ont épouvanté je n'ai pas pu écrire et donc j'ai dit aux organisateurs que je ne pouvais pas le temps a passé et il se trouve qu'en 2012 nous étions en octobre je venais non en 2013 voilà en octobre 2013 je revenais du rwanda et j'étais reçu à aix en provence par paul constant pour une rencontre littéraire et à la fin de la rencontre elle m'a dit alors quel est le prochain livre je dis non pas de prochain Rosa Parks mérite que je puisse lui consacrer autant de temps que possible et puis sur ses entrefaites mon éditeur qui qui participait à la soirée m'a dit écoute il y a un de nos collègues écrivains qui prépare un roman sur le rwanda et apparemment il va dénoncer le véritable génocide le véritable génocide alors j'étais ahuri c'est à dire que celui que nous connaissions était il un faux et je pense que la décision d'écrire est venue de là et donc on était en octobre 2013 vous voyez j'ai pris la décision d'écrire parce que je me suis effectivement aperçu ce soir là que il y allait y avoir des festivités ou des commémorations disons autour des vingt années de cette tragédie et qu'à cette occasion parfois il est dit tout et n'importe quoi j'ai senti venir le n'importe quoi alors donc j'ai pris la décision d'écrire le soir même en tout cas le lendemain et comme je revenais moi même d'un séjour au rwanda j'ai passé trois années avec des courtes séquences d'une semaine ou dix jours à parcourir et le rwanda le burundi et le congo j'avais donc depuis trois années mis à profit ces différents voyages qui étaient des voyages plutôt universitaire pour rencontrer à la dérobée à la diable disons des des témoins de cette période juste pour les écouter dialoguer il n'y avait aucun projet d'écriture pas de notes rien du tout et c'est à cette occasion que j'ai pu rencontrer souveraine magnifique donc le la décision de témoigner d'écrire est venu subitement et j'ai j'ai écrit ce livre pendant trois mois pour être au rendez vous justement des 20 ans